Et d'abord, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors avec vous l'édito international, Vladimir Poutine vient d'élever le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui a envoyé des troupes en Ukraine et même ses enfants. Il a été élevé, cet homme, au troisième grade, le plus élevé de l'armée russe. Oui, en France, chaque médaille a son revers. En Russie, c'est le contraire, chaque revers a sa médaille. Et la succession de revers que subit l'armée sur les deux fronts ukrainiens, à l'est du côté de Lugansk et au sud vers Kherson, méritait une grande médaille. Et donc, Ramzan Kadyrov a été fait colonel général. Alors le grade paraît bizarre, c'est un héritage soviétique. D'ailleurs, les généraux russes restent un peu bizarres. Leurs varus sont couvertes de barrettes, ils sont plus décorés que les sapins du Goum de la Place Rouge à la période des fêtes, du temps où les grandes marques de luxe françaises avaient encore une boutique dans les galeries marchandes, c'est-à-dire avant-guerre, au début de l'année, c'est-à-dire il y a un siècle. Alors Kadyrov avait été fait général-major de la garde nationale il y a seulement deux ans. Oui, parce que les Américains venaient de le déclarer persononon grata à cause de sa réputation épouvantable de tortionnaire, de chef mafieux. Vladimir Poutine l'avait aussitôt récompensé. Ses titres ronflants ne lui donnent aucune responsabilité opérationnelle dans l'armée russe. Ils sont comme des médailles que l'on épingle devant tout le régiment dans une sorte de pédagogie de l'honneur et du courage. En réalité, le tyran islamiste du Caucase ne sert pas à grand-chose en Ukraine. Ses hommes sont des miliciens bons pour tenir en laisse les tchétchènes, pas pour tenir un front. Mais alors pourquoi le décorer ? Ah ben voilà, parce qu'il se présente toujours comme le fantassin de Poutine. S'assurer sa fidélité ne coûte pas cher. Parce qu'il dénonce les généraux qui ont conduit l'armée au désastre. Ce n'est donc pas la faute de son maître. Parce qu'il envoie sur le front trois de ses fils de 16, 15 et 14 ans alors que des centaines de milliers de réservistes ont filé à l'étranger. Et parce que ce patriote conseille au Kremlin de balancer des bombes atomiques sur les Ukrainiens. Autrement dit, Kadyrov est décoré car il est l'exemple à suivre pour les Russes. Et un avertissement aux Occidentaux, il y a bien pire en Russie que Poutine. Alors il n'est pas le seul à critiquer les erreurs de l'état-major. Hier, le président de la commission de la défense de la Douma a exigé que l'armée arrête de mentir. C'est un ancien général, il agit sur ordre. La semaine dernière, le patron des mercenaires de Wagner s'est mis en scène. Evgeny Prigogine a lui aussi critiqué l'incurie de l'état-major et il n'est pas sorti de l'ombre sans avoir demandé la permission. Tout ça annonce une purge et prouve que la Russie se prépare comme à chaque fois qu'elle essuie une défaite à prolonger la guerre aussi longtemps qu'il le faudra. Kadirov aura l'occasion de gravir encore deux marches pour devenir maréchal de la fédération comme Staline. Merci beaucoup, colonel général Hervouet, pour votre billet du jour. Merci à vous.